Et bonjour à tous, je vous accueille dans le lit d'une rivière à sec, c'est quand même un petit peu préoccupant, pour vous faire la revue, après 2000 km, de mon sauvage lapiste. Alors il faut savoir que je l'ai acheté pour remplacer mon précédent, qui était un bergamon grand durant, ce qui était très bien mais qui était trop petit, et du coup j'ai pris ce sauvage lapiste. Magnifique, très beau bébé, en cadre 57. Il est à ma taille, même si je dois dire qu'il taille grand. Le top tube par exemple mesure 595 mm, on est plus sur la position d'une taille au-dessus. Potence de 80 mm, bon c'est assez court mais ça me va bien parce que ça permet d'être plus maniable. J'ai quand même remonté au maximum les entretoises pour avoir le guidon le plus haut possible, j'ai mis la potence de 80 mm donc vers le haut et j'ai pris un guidon d'Eda qui a un raise de 1 cm. Autant vous dire que je ne suis pas quelqu'un de souple, ça se voit sur mon setup et pour autant en fait je suis là pour avoir un vélo confortable au long cours, sur les chemins, sur le cassant, pas trop déconnant sur la route et je vous promets que c'est le cas. Quitte à changer de vélo de cadre, puisque je ne pouvais pas allonger le cadre alu du bergamon, je me suis dit autant jouer la carte de la durabilité. J'ai pris le titane parce que je trouve ça magnifique et surtout sur le bergamon j'avais des problèmes de peinture parce que le frottement des sacoches faisait que la peinture se barrait et un des avantages du titane c'est qu'en fait vous n'avez pas besoin de peinture parce qu'il est inoxydable. Donc il n'y a pas besoin de mettre des couches de peinture, des après, des trucs comme ça qui se barrent systématiquement avec le temps, avec les chocs, avec les cailloux. Quand on fait du gravel c'est intéressant parce qu'on est constamment confronté aux cailloux donc si vous avez de la peinture mal barrée pour cette peinture. Et puis les frottements de sacoche qui sont vraiment le mal. Alors bon j'ai quand même mis un petit peu de scotch ici pour protéger parce que là j'ai énormément de frottement et c'est là notamment que la peinture du bergamon avait beaucoup joué. Mais en fait au final j'en ai pas besoin parce que même si vous faites des rayures sur un cadre en titane, vous pouvez prendre une petite éponge scotch brite, vous pouvez reprendre votre finition brossée sur le titane sans aucun problème. Il y a des tutos d'ailleurs sur la chaîne youtube de Sauvage à ce niveau là. Et donc un cadre en titane c'est vraiment quelque chose qui va pouvoir vous survivre. Au niveau durabilité ça se pose là comme argument. Ah oui, ce que j'aime bien aussi avec le titane c'est que vous avez un petit peu plus de flex. Donc c'est intéressant, je sais que c'est une polémique. Il y a énormément de gens qui disent que la souplesse du titane est psychologique. Au niveau du confort, l'apport du titane est quand même moindre par rapport à ce qu'apportent des pneumatiques adaptées. Et surtout à la bonne pression, vous avez des outils en ligne qui vous permettent de calculer la pression la plus adaptée à votre poids, votre pratique, votre largeur de pneus. Utilisez vraiment ces systèmes de calcul parce qu'il n'y a rien de plus décourageant en gravel que de rouler sur gonflé. Retenez juste un truc, c'est que le titane va être un tout petit peu plus flexible. Vous apportez un tout petit peu de confort par rapport au reste. Mais c'est surtout vos pneus, vos roues, tout ce qui est train roulant en fait, qui va faire la différence la plus notable. Petite astuce pour régler votre pression, vous prenez un chemin relativement cassant comme celui que je viens de prendre. Vous partez trop gonflé et vous abaissez votre pression progressivement jusqu'à temps que ça soit smooth. Je sais que moi je peux descendre à 27 PSI, la limite ultra base de ce qui est tolérable, au prix certainement d'une petite perte de rendement. Donc je voulais rassurer les Belges et les gens du Schnorr, les Bretons. Nous aussi on a des flaques. On arrive à Vittel, 37. Je suis dans le vert, ça va. Je voulais vous parler des roues. Les roues ce sont des Campagnolo Chamal en carbone. Donc pourquoi j'ai pris ça ? Parce que j'avais envie de jolies roues et c'est vrai qu'elles sont très jolies, elles sont très très rigides en fait. Donc des performances et des relances notamment que je sens, bon même si c'est pas mon truc, je suis quand même content de les avoir. Dès que je suis sur la route, sa trace ou gravelle léger, sa trace, c'est vraiment impressionnant. C'est même trop pour moi en fait, parce que j'exploite pas 10% de leur capacité. Au niveau confort du coup c'est plus discutable et c'est pour ça que je compense pas mal avec avec les pneus qui sont exceptionnels. Ce sont des Tufo Sundero en 44 mm de large. J'en suis très très satisfait, ils amortissent et du coup ils contrebalancent pas mal la rigidité de la jante. En fait le projet que j'ai derrière là, c'est d'avoir une deuxième paire de roues, type Mavic Allroad, plus confortable surtout, sur lequel je montrais les gros pneus. Peut-être monter des pneus plus fins, plus lisses sur les Chamal, sur celle-ci, pour vraiment avoir un vélo orienté, longue distance, route, chemin, gravelle léger. Éviter d'aller mettre quand même les Campagnolo carbone dans la caillasse, dans la garrigue parce que vraiment j'ai l'impression de prendre des risques inconsidérés avec un objet de valeur quand même. Je profite de ce petit coin de nature pour vous parler du groupe, le groupe SRAM Rival AXS donc électrique. J'ai pris ça parce que c'était la hype, non mais sans mentir un peu ouais. Puis parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Au final je suis mi-figue mi-raisin. La partie transmission en elle-même, c'est-à-dire passage de vitesse, c'est hyper fiable. J'ai eu une fois une galère à Dijon pour redescendre des hauteurs de Dijon pour les graviers d'or où je me suis retrouvé en single speed en fait. Arrivé en bas, j'ai juste enlevé la batterie, remis la batterie, ça a refonctionné alors qu'elle était pleine donc... Mais c'est le seul bug en 2000 km donc bon. Par contre le freinage, mais qu'est-ce qu'elle sait avec sa freinage ? Le freinage SRAM AXS Rival, ça queen, ça grince, c'est pas ultra mordant. Ça vibre et j'ai fait deux vélocistes pour essayer de calmer les vibrations. J'ai même changé le disque. Plaquette évidemment, métal, organique, ça vibre. J'ai du mal à me dire que c'est autre chose que le système de freinage. SRAM Rival AXS au niveau du freinage, je suis pas certain de recommander. Ou alors je suis tombé sur un mauvais numéro comme on dit. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Si c'était à refaire, je partirais sur un GRX mécanique, avec notamment le freinage GRX que je connaissais bien sur le bergamon, qui est vraiment exceptionnel, qui est vraiment super. Ce que j'investis dès maintenant pour repasser en GRX mécanique sur ce vélo. Et comme ça, je peux prendre la deuxième paire de roues en GRX également. Ça fait beaucoup de questions, hein ? Je sais pas. Du coup, bilan relativement mitigé sur le SRAM AXS. Non mais vous imaginez, s'il tombe le vélo là, comment j'ai l'air con. Va falloir vraiment que je finisse cette séquence assez rapidement. C'est ce que je disais ? Je sais plus. Bilan mitigé sur le Rival AXS. J'aime beaucoup la fluidité de la transmission. J'aime pas trop le fait que ça dépend d'une batterie, d'un firmware, d'une mise à jour. Je suis assez réticent à ces trucs-là. En plus, c'est mon boulot, je suis développeur. Et je sais à quel point les développeurs sont faillibles, les systèmes d'information sont faillibles, Internet est faillible, Bluetooth est faillible. Les êtres humains qui sont derrière tout ça sont extrêmement faillibles. J'ai envie de repasser en mécanique, là, tout de suite. Et puis, je me dis toujours un truc. Imaginez, en fait, la norme depuis des siècles, ça aurait été l'électrique. Je dis pas que c'est avéré, je dis pas que c'est crédible. Imaginez juste. Et il y a un gars qui arrive et il sort un groupe mécanique avec des câbles et tout. Mais on serait fou. La super nouvelle innovation technologique, plus marketing et tout. Plus besoin de batterie, plus besoin de lithium, empreinte écologique, machin, etc. Avec le nouveau groupe mécanique révolutionnaire, vous n'avez plus besoin de batterie et tout. On serait tous comme des dingues. Des fois, j'essaye comme ça de me dire, tiens, et si on inversait le sens de l'histoire et qu'on disait, finalement, revenir aux sources, c'est en fait une forme d'innovation. À présent, on va parler du terrain de prédilection de la piste. Comme son nom l'indique, il est très à l'aise sur les pistes et sur les DFCI, sur le gravel léger, roulant, il n'y a aucun problème. C'est là qu'il se réalise le plus. C'est vraiment son élément naturel, on va dire. Après, il est absolument excellent sur route pour moi, qui n'est aucune exigence de performance. Donc, vous imaginez bien que ça met la barre très bas. Je trouve qu'il est très agréable à rouler sur le bitume. Les Tufo Sundero, il y a une petite pénalité au rendement par rapport à des 35 mm slick ou équivalents. Si demain, j'ai besoin de vraiment faire des très grandes distances et donc de commencer à aller économiser du watt par-ci par-là pour être sûr de tenir en endurance. La deuxième paire de roues, tout ça, avec des pneus un petit peu plus adaptés, ça peut être intéressant. En monoplateau, pour moi, la piste avec un monoplateau, c'est très bien. Avec un double, c'est très bien aussi. Ça permettrait certainement d'aller étendre la plage d'utilisation. Moi, je trouve qu'une configuration mono sur un tel vélo avec cette géométrie, aucun souci, vraiment. Et vous m'avez aussi certainement vu emmener ce vélo sur terrain relativement engagé. La piste est vraiment extrêmement capable, en conditions difficiles, sur terrain engagé, dans la caillasse. Le cadre encaisse vraiment sans broncher. Il n'est pas trop rigide, mais pas ridicule sur route. Donc, c'est un compromis qui m'a l'air extrêmement juste. Le petit bémol, la géométrie est assez agressive sur ce vélo. L'angle de fourche de direction est assez prononcé. Donc, c'est un vélo qui va vous emmener vite sur l'avant et en descente. Si je compare au bergamon que j'avais avant, avec une géométrie plus longue, c'est un vélo qui va peut-être plus facilement sautiller en descente que ce que j'ai pu connaître avec le bergamon, où j'étais un tout petit peu plus serein, un petit peu plus stable. C'est un vélo qui reste sécurisant. C'était joli ça. Là, la piste, il gigote un peu. Et du coup, pendant que je suis là, devant ce cadre assez sympathique, on peut se poser la question, est-ce que je recommande le sauvage la piste ? La réponse est oui. Je recommande ce vélo. Il n'est pas donné, même en kit cadre. En montage, vous allez être aux alentours de 3500 euros, peut-être moins, 3000 euros en GRX double plateau. Et en même temps, c'est du titane. C'est un métal difficile à travailler. Et je pense que le vélo l'évaut. Il est magnifique. L'usinage est vraiment de toute beauté. Bon, là, il est dégueulasse. Forcément, ce n'est pas son meilleur jour, mais vraiment, le travail sur le métal est vraiment bon et vraiment quali. Les sodures sont top-notch. Ah, la petite côte avec le vent et les rafales de face. Un vrai bonheur. Un bonheur. Je fais du sur place. Ah, n'importe quoi. Je suis très content de ne pas être monté par ce côté-là parce qu'elle est méchante, la descente. Quelle est belle. Merci. Voilà, bah écoutez, on va se laisser là-dessus parce que j'ai mal aux yeux en fait avec le soleil rasant. J'espère que tout ça aura été utile pour vous aider à faire un choix éventuellement. Tcho !